En principal, M. le député de Jonquière. Oui, M. le Président, merci. Alors, nous avons reçu une question de la part d'un citoyen de Québec, M. Martin Trudel, et c'est avec plaisir que je la transmets ici. La question est la suivante. Quand est-ce que nous allons appliquer la politique des logiciels libres aux écoles? Ce n'est pas normal que les écoles primaires et secondaires utilisent des logiciels bureautiques coûteux qui obligent, en plus, les parents à dépenser plusieurs centaines de dollars pour installer ces mêmes logiciels à la maison pour des questions de compatibilité. Alors, voilà la question de M. Trudel, M. le Président. Mme la Présidente du Conseil du Trésor. Merci. Je salue la question de M. Trudel, M. le Président. C'est une question fort intéressante qui est soulevée. C'est un sujet qui est aussi assez méconnu et pour lequel, avec le député de Richelieu, d'ailleurs, et la députée de Taillon, nous avons participé à une commission parlementaire au printemps dernier extrêmement importante sur le sujet. Et rappelons-nous que le gouvernement a adopté une politique sur la gestion des ressources informationnelles et une loi. Et dans la loi et dans la politique, dorénavant, tous les ministères et organismes, et ça comprend les deux grands réseaux, éducation et santé, devront obligatoirement faire l'analyse de l'utilisation du logiciel libre avant de prendre une décision et avant de procéder à la réalisation ou à l'implantation du projet informatique en question. Voyons-là, d'abord, M. le Président, voyons une volonté très ferme du gouvernement de procéder avec ouverture sur cette question-là, probablement de façon graduelle, mais certainement avec ouverture et en obligeant l'ensemble des directions informatiques à tout le moins de pouvoir départager les avantages et les inconvénients, tant au niveau de la qualité du service que du coût du prix de l'utilisation de ces logiciels libres. Alors, nous allons voir une progression intéressante. Premier complémentaire, M. le député de Jonquière. Oui, M. le Président, le projet de loi 133 a été adopté le 13 juin 2011 et entrait en vigueur au moment de son adoption. On est rendu au mois d'octobre et nous avons ici un citoyen qui est un parent également, qui constate que ça lui coûte plusieurs centaines de dollars pour adapter ses logiciels chez lui et constate également que les écoles fréquentées par ses enfants dépensent des sous pour ces logiciels-là. Alors, est-ce que la ministre peut rassurer les citoyens comme M. Trudel quant au délai, quant à la répidité d'exécution du projet de loi 133 dans les écoles? Du Conseil du Trésor. M. le Président, j'aimerais bien rassurer les parents à cet égard-là. Il faut bien comprendre que ce qui a été adopté ou ce sur quoi nous pouvons agir sont essentiellement sur des projets à venir. Nous n'allons pas retransformer les systèmes qui sont existants à partir de logiciels libres. Ce que nous souhaitons, c'est que tout nouveau développement ou toute nouvelle implantation informatique dans les réseaux et particulièrement dans les écoles, on puisse faire cette analyse et qu'on puisse, en toute connaissance de cause, évaluer quelle est la solution la moins coûteuse, à même qualité, même service et qui soit le plus profitable dans la gestion des fonds publics, bien évidemment. Mais la très grande nouveauté, c'est que jusqu'à l'adoption de cette loi, on passait totalement à côté du logiciel libre. Maintenant, nous avons l'obligation... Deuxième complémentaire. Deuxième complémentaire.